Le protectorat est la période qui s'étend de 1842 à 1880. Durant cette période, le royaume Pomare a été placé sous la protection de la France. Ceci veut dire que selon les lois internationales de l'époque, la France laissait aux autorités locales le soin de s'administrer elle-même, mais s'engager à protéger le pays de toute agression extérieure. C'était aussi une manière pour le pays protecteur d'empêcher toute autre puissance étrangère de s'installer dans le pays protégé. Dans les faits, l'administration du protectorat ne s'est mise en place qu'à partir de 1847, à la suite de la période très troublée qui a opposé les partisans de la France à ceux de l'Angleterre entre 1842 et 1847. On a alors affaire à deux administrations parallèles. L'administration thaïtienne est placée sous l'autorité de la Cour royale et donc de la reine Pomare IV jusqu'en 1877. La reine, au niveau local, partage son pouvoir avec une assemblée élue qui tiendra des réunions annuelles jusqu'à sa suppression en 1866. À côté de cela, on a des tribunaux indigènes, des toritous, qui traitent de toutes les affaires non criminelles, en particulier des affaires de terre. Enfin, à partir de 1852, sont créés des conseils de district qui élisent leurs chefs et leurs pasteurs. Les chefs traditionnels font donc place peu à peu à des chefs élus qui vont prendre le nom de Tavana. À la tête de l'administration française se trouve un commissaire qui a tout pouvoir au niveau de relations internationales, mais qui se mêle aussi des affaires locales. Petit à petit, l'administration française va prendre le pas sur l'administration thaïtienne et on évolue tout doucement vers un système colonial. Au temps du protectorat, la société polynésienne vit de façon très traditionnelle et il n'y a que sur Pape-Été qu'elle évolue au contact des Européens. On vit dans des cases de forme ovale couvertes de feuilles de pandanus et on dort sur des nattes faites de feuilles de cocotier tressées. Au fil du temps, apparaissent des maisons de bois, parfois couvertes de tôle ondulée. Au niveau de l'habillement, les vêtements en tapa ont fait place au pareu en tissu et lors des cérémonies, aux robes mission et aux pantalons à l'européenne. C'est aussi une société très encadrée par l'Église. Le rythme du temps est marqué par les obligations religieuses. Aux côtés des Thaïciens, on relève quelques popas, la plupart installés sur Pape-Été. Ceux-ci sont des fonctionnaires qui vivent en vase clos ou d'anciens militaires ou marins, souvent peu fortunés, qui ont fondé des familles mixtes et dont certains se sont installés dans les districts. Par ailleurs, les premiers immigrants chinois arrivent dès 1864 pour travailler dans la plantation de coton d'Atimaono. Ils sont un millier, mais ont peu de contact avec l'extérieur. La communauté chinoise n'a pas d'influence réelle sur la société thaïcienne sous le protectorat. Un des principaux écueils rencontrés par l'administration française dans le royaume des Pomare a été la présence des pasteurs anglais de la LMS. Ceux-ci ont été écartés lors de l'installation du protectorat, mais ils laissent derrière eux une quarantaine de pasteurs indigènes plutôt pro-anglais. L'administration française s'en méfie et souhaite en contrôler l'action. En 1851, il est décidé qu'il n'y aura qu'un pasteur par district élu par les gens du district. Quant aux catholiques, ils bénéficient de l'appui des autorités, mais ont du mal à s'implanter sur Tahiti, contrairement aux marquises ou aux gambiers, où ils règnent en maîtres. Les Mormons, de leur côté, font une tentative à Touboué et au Tuamotou, mais quittent le pays peu après, ils reviendront à la fin du siècle. Très tôt, et afin d'accélérer le passage de l'influence anglaise à l'influence française, les autorités ont ressenti le besoin de développer l'enseignement. Jusqu'alors, celui-ci était délivré en tahitien et parfois en anglais par les pasteurs, et de manière très informelle d'ailleurs, dans les stations missionnaires. Dès 1857, une première école est créée par les sœurs de Cluny. Une dizaine d'années plus tard, enfin, ce sont des ateliers et une des questions professionnelles qui voient le jour sous l'influence du pasteur Vienno. Au niveau de la santé, la signature du protectorat arrive alors que le mal est déjà fait. La population s'est effondrée, ravagée par toutes sortes d'épidémies importées par les Européens ou les Américains, comme la variole en 1842. La rougeole en 1854, 1861 ou 1873, diverses grippes et surtout par les maladies vénériennes. Mais dans le même temps, se met en place un encadrement médical, hôpital de papétés, médecins militaires, et apparaissent les premiers vaccins qui permettent de stabiliser le chiffre de la population. Sous le protectorat, l'économie traditionnelle domine, mais quelques secteurs commerciaux se développent. À partir de 1860, de petits planteurs commencent à cultiver la vanille, le café, le tabac ou la canne à sucre. On vend aussi un peu d'huile de coco et l'on commence à produire du copra et de la nacre. Mais ces activités spéculatives ne se développeront vraiment qu'à partir des années 1890. Quoi qu'il en soit, la grande affaire de la période est bien la création de la plantation de coton d'Atimaono. C'est en 1862 que l'idée germe en Europe de créer une plantation de coton et de café sur Tahiti. Il faut dire que le moment est propice. En effet, les États-Unis sont en pleine guerre civile et ce sont les principaux producteurs de coton dans le monde. C'est un Écossais, James Stewart, qui est chargé de gérer l'entreprise sur place. Stewart va rassembler environ 1500 hectares de terrain. Il va faire venir de la main d'œuvre depuis la Micronésie ou la Chine, et surtout d'ailleurs de la Chine. Et la plantation va entrer en production dès 1865. Mais après une dizaine d'années de prospérité, la plantation Stewart doit se déclarer en faillite. Durant toutes ces années toutefois, le protectorat, puis la colonie à partir de 1880, s'est trouvé en contact avec l'économie internationale et de par le fait, c'est quelque peu ouvert au monde. La mort, en 1877, de la reine Pomaré IV, qui a été la grande figure de cette période, marque la fin de la période du protectorat. En trois ans, en effet, la France réussit à convaincre son successeur, Pomaré V, de lui céder ses États. Le protectorat fait alors place, en 1880, à la colonie. Une autre période de l'histoire polynésienne s'ouvre alors. Sous-titrage Société Radio-Canada De nombreuses marchandises vendues dans les magasins de Thaïti et des îles sont fabriquées en dehors de Thaïti. Elles sont importées et stockées dans de vastes entrepôts avant d'être vendues. D'autres, comme l'électricité, des boissons, des produits alimentaires ou des produits d'entretien, sont fabriquées dans des usines à Thaïti. Quels emplacements ont été choisis pour ces usines et ces entrepôts? Comment les reconnaître dans le paysage? La vallée de la Poonaru débouche sur la côte ouest de Thaïti, à une quinzaine de kilomètres de papé-été. La Poonaru prend sa source sur les pentes sud du diadème et de la Oreille. Les débris charriés par la rivière se sont étalés et forment une pointe qui avance progressivement dans le lagon. C'est la pointe des pêcheurs, aujourd'hui largement occupée par les habitants de Poonaruya. Les touristes s'y arrêtent pour découvrir le musée de Thaïti et des îles. Les surfeurs s'y retrouvent sur le spot de Sapinus. Plus loin, au fond de la vallée, un sentier permet l'accès au plateau de Tamanu. Chaque année, à la saison des oranges, en juin-juillet, les cueilleurs d'oranges descendent du plateau avec leur lourde charge d'oranges. Survolons la vallée, côté montagne, au-delà de la route de ceinture qui franchit la Poonaru. On découvre du ciel une vallée encaissée entre deux versants abrutes. La basse vallée est assez large, mais elle se ressent progressivement à l'amont. L'espace plat est de plus en plus limité. Quels sont ces bâtiments qui occupent tout l'espace de la partie basse de la vallée? C'est la zone industrielle de la Poonaru. Entreprises, ateliers et entrepôts occupent toute la largeur de la rive droite de la rivière. Mais la place manque. D'énormes travaux font reculer le versant sur la rive gauche de la rivière pour y dégager des terrasses. Une ronde d'accès et un pont sur la rivière permet d'y accéder. Qu'est-ce qu'une zone industrielle? C'est un espace spécialement localisé et aménagé pour accueillir des établissements industriels. Ici, la rivière de la Poonaru a été canalisée pour éviter les inondations. Les terrains ont été remblayés pour offrir de vastes surfaces planes. Des terrasses sont creusées dans les versants de la vallée pour gagner de la place. Pourquoi les entreprises ont choisi de s'installer dans la zone industrielle de la Poonaru? Les entreprises ont trouvé de la place à l'extérieur de la ville de Pape-Été, tout en restant dans l'agglomération avec un bon réseau d'accès routier. La route des plaines, le giratoire d'accès à la vallée et un réseau de voies à l'intérieur de la zone industrielle facilitent la circulation. Des mesures fiscales prises par la commune ont favorisé l'installation des entreprises. L'énergie électrique, produite sur place par une usine thermique, alimente les usines. L'eau est captée au fond de la vallée, sous la rivière, dans les nappes phréatiques profondes. La main-d'oeuvre travaillant dans les entreprises vient de l'agglomération. Peut-on connaître les entreprises? Certaines entreprises sont facilement identifiables. Les hautes cheminées lâchant des fumées indiquent la centrale thermique de production d'électricité avec sa station de mise sous tension et le départ des lignes électriques. Les parcs de stockage de casiers de bouteilles et les palettes de boîtes emballées indiquent les entreprises de fabrication et de mise en bouteille de boissons gazeuses ou d'eau. Les camions de livraison sont chargés à partir des quais de chargement. À proximité, des usines conditionnent des produits d'entretien. Les immenses tas de graviers et de sable indiquent des entreprises d'exploitation d'agrégats avec leurs engins d'extraction et de concassage. D'autres fabriquent des parpaings pour la construction de bâtiments ou de maisons. De nombreux bâtiments très étendus sont des entrepôts de stockage et de conditionnement de marchandises diverses. Ces marchandises sont arrivées en gros par la mer sur portes-conteneurs. Des camions ont convoyé les conteneurs jusqu'à la zone industrielle de Plunarne. Après conditionnement en produits de détail, les marchandises sont livrées par camion au magasin de Tahiti. D'autres partent vers les îles par goélette. De nombreux ateliers et petites usines sont alignées le long des voies. Il est difficile de savoir de l'extérieur quelles sont leurs activités. Des panneaux nous renseignent. On y trouve des entreprises de menuiserie industrielle, des industries alimentaires ou de fabrication de produits d'entretien. Mais aussi une imprimerie, des garages ou des bureaux d'entreprise de construction. Pénétrons dans une de ces entreprises. Les produits d'entretien, par exemple, sont fabriqués sur place en mélangeant des composants de base qui, eux, sont importés. Ceux-ci portent des noms compliqués comme métasiliciate de sodium ou marlinate de 142. Ces composants sont alors mélangés suivant des quantités très strictes dans une sorte de gros chaudron qui brasse inlassablement la préparation. Un laboratoire permet de contrôler le pH, c'est-à-dire le taux d'acidité, mais aussi la viscosité, la qualité et l'odeur, car les produits d'entretien doivent aussi sentir bon. Une fois que tout est conforme, le produit est conditionné avec un process de traçabilité pour assurer la continuité de qualité, car avec 450 tonnes de produits d'entretien fabriqués par an, il faut pouvoir suivre avec précision chaque bouteille. Une zone industrielle est un espace où tout est prévu pour accueillir des entreprises ou des entrepôts. Des espaces plats, l'accès routier, l'approvisionnement en électricité et en eau, la proximité de la main-d'œuvre et des matières premières en provenance du port font de la basse-vallée de la Pounaru un espace choisi pour le développement industriel. La zone est aujourd'hui saturée et ne peut s'étendre qu'au prix d'importants travaux de recul des versants de la vallée. À ton avis, les zones industrielles ne présentent-elles que des avantages? Pendant plus de mille ans, les Jeux olympiques ont marqué le monde antique. Tous les quatre ans, à partir de 776 avant Jésus-Christ, les Grecs de toutes les cités se réunissent à Olympie, sur les terres de la cité d'Élide, afin d'honorer Zeus en pratiquant, entre autres rituels, des compétitions physiques. De toutes les fêtes panhéléniques qui scandent le temps grec, les autres ayant lieu à Delphes, en l'honneur d'Apollon, à Corinthe pour Poséidon et à Némée, une nouvelle fois pour Zeus, celles d'Olympie sont les plus prestigieuses. Au printemps d'une année olympique, des héros sacrés parcourent le monde grec afin d'inviter les cités à déposer les armes et à se rendre au jeu. Un mois avant le début des épreuves, les compétiteurs convergent vers Olympie afin de s'entraîner sous les yeux des juges qui vérifient leur droit à concourir. Les athlètes doivent être des hommes grecs libres et n'être coupables d'aucun crime et d'aucun sacrilège. Puis, de tout le monde grec arrive des dizaines de milliers de spectateurs, principalement des hommes, puisque seules les femmes vierges sont tolérées dans l'enceinte sacrée d'Olympie. Toutefois, des jeux féminins ont lieu tous les quatre ans en l'honneur d'Era, la compagne de Zeus. Les cérémonies d'Olympie durent cinq jours. Le premier est consacré aux processions, sacrifices et libations et les concurrents jurent devant Zeus de concourir loyalement. Leur serment engage leur honneur et celui de leur cité. Lors des trois jours suivants, se déroulent les épreuves ponctuées d'offices religieux. A l'origine, il s'agit d'une unique course de la longueur d'un stade, soit environ 192 m. Par la suite, le programme olympique s'étoffe jusqu'au Vème siècle avant Jésus-Christ. S'ajoutent d'autres courses à pied, double stade et courses de fond, des courses en armes, des courses de chevaux et de chars, des épreuves de saut, de lancers de poids, de javelots, et celles très violentes et populaires de combats, luttes, pugilats et pancrasse. Seul compte la victoire, signe d'élection divine. Chaque concours sacre uniquement le vainqueur qui reçoit une palme, puis un rameau de l'olivier sacré d'Olympie lors de la cérémonie finale du cinquième jour. La nature des Jeux, avant tout une célébration religieuse, évolue au cours des siècles, notamment à l'époque romaine. Olympie attire alors des habitants de tout l'Empire et les Jeux se réduisent de plus en plus à un spectacle sportif de professionnels. Ils tombent en désuétude à partir de la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et l'édit de Théodose Ier, interdisant les rites païens en 393, sonne le glas de l'Olympisme antique. Terminaison des verbes à la première personne de l'impératif. S ou pas S. Pour les verbes du premier groupe, comme chanter, danser, bouger, arrêter, etc., on se trompe en voulant mettre un S à la première personne de l'impératif. On croit bien faire, parce que l'on pense à tu, mais, même si ça peut nous paraître bizarre, c'est une erreur. On écrira donc Pour les verbes du deuxième et du troisième groupe, on adoptera tout simplement l'orthographe du présent de l'indicatif. « Lis ça » avec un S, « mets la table » avec un S, « prends ton temps » avec un S. Quelques exceptions. Des verbes du troisième groupe adoptent à la première personne de l'impératif la même forme qu'au subjonctif présent. C'est le cas, par exemple, de « savoir ». S'acheter le son, la terminaison est donc en E, sans S, comme pour le premier groupe. En ce qui concerne le verbe « aller », qui est considéré comme un verbe du troisième groupe, eh bien, il suivra la même règle que les autres verbes en ER, pas de S, dans « va là bas ». Enfin, pour faciliter la liaison avec un pronom voyelle, « en » ou « i », on ajoute un S au premier groupe, c'est le cas dans « pense-y » ou « mange-en ». Ce sont des ajouts artificiels de S qui sont obligatoires dans certains cas. Maintenant, entraînons-nous ! Le participe passé Le participe passé est une forme verbale qui est classée dans le mode participe, au même titre que le participe présent. C'est une forme qui dérive de l'infinitif, mais qui ne présente pas du tout le même aspect de l'action. Montrons-le ! Tracer une ligne. Ici, l'infinitif met l'accent sur l'action elle-même. Une ligne tracée, c'est déjà fait. On met donc l'accent sur le caractère achevé de l'action. Accompli. Au premier groupe et au deuxième groupe, le participe passé a toujours la même terminaison. Ce qui fait que cela simplifie beaucoup les choses. Au troisième groupe, c'est un petit peu n'importe quoi. Comme d'habitude. Si tu veux savoir s'il y a une consonne qui termine le participe passé et que l'on n'entend pas au masculin, eh bien, mets au féminin et tu l'entendras. Exemple. Une femme surprise en train de voler dans le magasin. On se rend bien compte que surpris se termine par un S au masculin, même si on n'entend pas ce S. En ce qui concerne les règles d'accord du participe passé, je te renvoie à nos modules qui traitent cette question. Au premier groupe, les terminaisons de l'infinitif et du participe passé sont semblables. Et. Ce qui pose, bien évidemment, des problèmes d'orthographe. L'astuce la plus connue est celle qui consiste à remplacer par un infinitif du troisième groupe, comme mordre, prendre. En effet, en remplaçant la forme sur laquelle tu hésites, tu vas pouvoir déceler s'il s'agit d'un infinitif. Il s'est laissé tromper par une ruse. Il s'est laissé prendre par une ruse. J'en conclue donc que c'est l'infinitif, donc ER. En revanche, il est tombé sur un os. Il est prendre sur un os n'a aucune correction grammaticale. Par conséquent, je choisis le participe passé. Pour terminer ce module, précisons que le participe passé pourra être employé comme un adjectif. Le participe passé nous servira également à construire les temps composés. Il y en a beaucoup. Il nous servira à former la voie passive. Elle est traumatisée par cet événement. Ici, nous sommes à la forme passive. Le sujet subit l'action du traumatisme. Maintenant, entraînons-nous. C'est parti. 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 ... 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 Et qui a ouvert cette porte ? C'est toi, œil ! La forme œil, entendue dans la réponse en français local, vient du Thaïtien hoi. Yihua, pa, hoi et paï sont des particules modales qui renseignent sur l'état d'esprit de l'énonciateur par rapport à ce qu'il dit. Hoi et paï apportent une nuance intersubjective supplémentaire. L'énonciateur exprime son opinion à la fois sur ce qu'il dit, mais aussi sur ce qu'il pense, de ce que son interlocuteur sait, ne sait pas ou devrait savoir. Avec paï, l'énonciateur cherche à forcer l'avis de son interlocuteur qui n'est pas convaincu a priori. Par exemple, si l'on dit Cela signifie simplement, c'est Théva qui a ouvert la porte. Mais avec Ce sera Avec hoi, l'énonciateur s'étonne que son interlocuteur ne soit pas au courant, alors que cela relève de l'évidence. Par exemple, si l'on dit Cela signifie simplement, c'est toi qui a ouvert la porte. Mais avec Cela veut dire, mais enfin, c'est toi-même qui a ouvert la porte. Tu devrais le savoir. En français local, la prononciation de paï et de heuille tente à se transformer, avec une modification du timbre des voyelles et la disparition du heu et de la glotale heu, ce qui donne paï, heuille. Ainsi C'est toi paï Signifie en français standard Mais si, je te dis que c'est toi. Et C'est toi, heu Signifie Enfin, c'est toi, tu devrais le savoir. Tout le monde peut se tromper Le français standard oppose le son « on » au son « en ». Cette opposition est importante car elle permet de distinguer de nombreux mots « rond », « rang », « long », « lent », « blond », « blanc », « tromper », « trempé », etc. La différence de timbre entre « on » et « en » est liée, entre autres, à la position de la mandibule, selon qu'elle est plus ou moins abaissée. Le système des voyelles du français utilise ainsi 4 degrés d'ouverture de la mandibule. Par exemple, i, et, et, a. Le système des voyelles des langues polynésiennes utilise 3 degrés d'ouverture. Les habitudes articulatoires liées à la prononciation du Thaïtien ont probablement influencé celle du français local. Par exemple, en français standard, la phrase suivante se prononce « ma soeur a un peu peur du feu ». En français local, ce sera plutôt « ma soeur a un peu peur du feu ». Pour la même raison, l'opposition entre le « on » et le « en », plus ouvert, est neutralisée, ce qui débouche sur des erreurs orthographiques. Deuxième jour, l'opposition entre le « on » et 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 le « on » . Sous-titrage FR ?